Pour moi, la nature, c'est les rochers bretons, l'écume, le sable, les arbres, les animaux, tout cet ensemble de choses. Évidemment, les plantes, puisque je travaille dans un conservatoire botanique, c'est leur odeur, l'émotion que ça me procure, c'est le lien que chacun y crée, c'est toutes les interactions entre tout le vivant et le non-vivant aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est des émotions de la beauté, de la cruauté. Et pour les cueilleurs professionnels de plantes sauvages avec lesquels je travaille, pour certains, c'est une ressource et pour d'autres, c'est un partenaire avec lequel ils créent des connivences. Ce qui m'a amenée à travailler sur la nature, c'est d'abord un imaginaire d'enfants, l'Amazonie, les Indiens d'Amérique du Nord, avec leurs relations aux plantes et à tout ce qu'ils sont, toutes leurs relations avec leur monde naturel, et puis les sorcières. Tout ça, ça m'a amenée aux plantes, j'ai fait une école d'herboristerie, et puis voilà, j'ai travaillé en tant qu'ethnologue dans un conservatoire botanique. Ça, c'est ce qui m'a amenée à ces thèmes-là. Alors, introduire les sciences sociales dans un conservatoire botanique, c'est une grande originalité de notre conservatoire, en Midi-Pyrénées. Et je considère ma mission comme un décalage dans tout ce cloisonnement des catégories naturalistes. Et puis, c'est amenée à réfléchir à toutes les relations autres, et ne pas envisager la plante comme une entité unique, mais dans toutes ses interactions. Et c'est aussi porter ces problématiques face au pouvoir public. Évidemment, j'allais dire l'incontournable Pierre Lutagui, toute son œuvre, mais notamment la plante compagne. Voilà, je pense que tout est dit dans le titre. Et puis, une autre référence que j'ai vraiment envie de partager, très actuelle, sous une forme que j'affectionne particulièrement, c'est la bande dessinée, et c'est la recomposition des mondres d'Alessandro Pinocchi. L'envie de partager toute la problématique que je traite depuis maintenant de longues années sur ce sujet méconnu des cueilleurs de plantes sauvages. On imagine très mal que derrière une multitude de produits de consommation, aujourd'hui, il y a des plantes qui viennent des milieux sauvages, et derrière ces plantes, ou avec ces plantes, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'assurer une table ronde sur ce sujet-là, avec un magnifique portfolio sonore qu'on peut voir sur le site du conservatoire. Et j'avais vraiment envie de partager ça ici. Sous-titrage Société Radio-Canada